Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente un navire polémique, le Destroyer Assachio. Alors polémique pourquoi ? Tout simplement à cause de ces torpilles. Ce sont des torpilles d'eau profonde, Deepwater Torpidos in English, et à la différence des torpilles des Destroyers Panasiatiques, celles-ci sont si profondes qu'elles passent même sous les croiseurs. Donc, l'assachio est une arme à tuer des cuirassés. Alors, il y a eu plein de community contributors, vous savez ces youtubers qui ont accès au navire de manière précoce, et qui font des retours dessus. Ils ont globalement pesté contre le bateau pour diverses raisons, et en fait, Wargaming n'a tout simplement pas écouté grand chose, puisque le navire sort en l'état, quasiment en l'état. Il y avait juste une petite modif qui avait été justement faite après les retours des community contributors, ce qui a été d'augmenter un peu la détectabilité des torpilles. Et ça ne change rien, parce que vous allez voir que ce navire peut péter des cuirassés en toute impunité. Les torpilles portent à 20 km. Alors, avec l'accélération des torpilles, on les ramène à 16 pour plus de 70 nautes de vitesse, ce qui est complètement pété. Et surtout, en fait, l'assachio a des canons totalement anémiques. Donc, vous n'avez aucune chance aux canons face à d'autres destroyers, et aucune chance face à des cuirassés, euh, pas des cuirassés, face à des croiseurs. Alors, du coup, c'est vraiment un navire qui, je pense, va inciter les joueurs à camper et à spammer les torpilles. Et là, vous allez voir ce petit tour de passe-passe, c'est, il y a le module de rechargement de torpilles accélérées. Donc, en fait, là, je balance 16 torpilles d'eau profonde sur le chemin qu'empruntent les cuirassés. 16 putain de torpilles ! C'est juste n'importe quoi. Alors, du coup, là, moi, je me planque un petit peu, parce que, à part les cuirassés, là, de manière précoce dans la partie, je ne peux pas cibler grand-chose. Donc, c'est un navire, également, qui souffre, en fonction, ou pas, en fonction du matchmaking. C'est-à-dire que là, j'ai une partie qui est relativement favorable, parce qu'elle est remplie de cuirassés des deux côtés, et donc, ça va me permettre de m'asseoir et d'envoyer la sauce. Par contre, si vous tombez sur une partie où il y a, genre, deux cuirassés, cinq destroyers et tout le reste en croiseur, vous allez en chier. Mais vraiment. Parce que, dans ce cas-là, là, ça chiot sert à quoi ? Ben, rien. Vous pouvez juste spotter. Et voilà, regardez, bing, bing, deux torpilles. Le cuirassés adverse, il n'a même pas bougé. Et regardez, la deuxième salve arrive, il ne bouge pas parce qu'il les détecte trop tard. Et là, il se les prend. Donc là, on vient de commencer la partie. J'ai... J'ai déjà mis... Pété de torpilles au but. Je suis à 64-4 dégâts. Alors qu'on vient de commencer. Alors, c'est... Vous allez faire des parties avec des scores ridicules, et d'autres parties avec des scores énormes. Et malgré tout, comme vous êtes cantonné à la destruction des cuirassés et accessoirement des porte-avions, si vous pouvez approcher, donc ça faudrait déjà que vous puissiez passer derrière les lignes adverses ou choper un porte-avions prudent. Et donc, du coup, vous ne pesez pas. Et donc, moi, j'ai fait des parties à 110-124 dégâts, qui est un score, bon, pour la sache chiot, un lambda, hein. C'est pas extraordinaire. Et je les ai perdus parce que je ne pouvais pas détruire les destroyers adverses. Je n'avais pas la puissance de feu. Et là, regardez, les torpilles sont rechargées. Il y a un autre cuirassé qui approche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller se mettre en position. Et vous voyez, pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de se poter. Je suis... Quoi ? Je suis à peine au milieu de la map. Hop. On attend. On attend. Qu'ils sortent de l'île, et puis on va remettre une sauce. Alors, je ne sais pas si c'est de la place où je serais le plus utile, parce que je pense que le destroyer, dans ce cas-là, aurait intérêt à être un navire de repérage. Là, clairement, ce n'est pas moi qui fais le spot. On renvoie à la sauce. Donc, le rechargement des torpilles n'est pas encore actif. Le rechargement accéléré. Alors, c'est le petit point qui est assez agaçant aussi. C'est, regardez, j'ai le rechargement accéléré de torpilles, mais j'ai quand même le nuage de fumée. Il me semble que c'est le Yugumo tier 9 qui a le rechargement de torpilles, mais dans ce cas-là, il doit se débarrasser de sa smoke. Et là, regardez, le Roma, il n'est pas sur une bonne position. C'est-à-dire qu'il arrive presque de face. J'arrive à lui mettre deux torpilles. Tout simplement, parce que quand il les a repérés, c'est déjà trop tard. Il ne peut rien faire. C'est-à-dire 900 mètres de détection. Le cuirassé voit ça. Il commence à virer. Il les prend avant même d'avoir pu commencer à bouger son putain de cul. C'est n'importe quoi. Alors, c'est un navire qui peut être frustrant. Parce que là, par exemple, cette partie, je m'amuse, c'est fun. Je balance des torpilles, je fais des gros dégâts. Mais quand vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est un navire qui est assez ennuyeux, en fait. Et en fait, c'est un navire qui mise, je dirais, sur la bêtise du joueur de... Alors, je ne dis pas de mal du joueur de cuirassé, je joue beaucoup les cuirassés. Énormément même. Mais c'est une classe, c'est vrai, qui attire les novices. Il y a beaucoup de joueurs qui débutent par ça. Ils sont surreprésentés dans le jeu. Ce qui va contrario de ce qu'était une bataille navale à réel. Là, si on voit de W4S, si le matchmaking n'imposait pas une restriction au nombre de cuirassés maximale dans une équipe, on se retrouverait avec full cuirassé. Et ça arrive des fois quand il y a passé de monde en jeu. Alors, du coup, ça me prend en fait comme base l'idée de nerfer la classe des cuirassés et de sanctionner les mecs qui vont tout droit. Parce que le seul moyen de déjouer un Asashio quand vous êtes un cuirassé, c'est de changer de cap régulièrement, de changer de vitesse régulièrement. Le problème, c'est qu'avec la portée des torpilles, des fois, vous pensez être en sécurité alors que l'Asashio est en maraude à 15 bornes de là et vu la vitesse des torpilles, il représente une menace certaine et létale. Alors, sur ce flanc-là, c'est fini. Donc, moi, je me précipite de l'autre côté de la map où on a également du cuirassé qui pousse. Et puis, on va recommencer. On lâche ces petits poissons. Voilà, vraiment limite de portée. Là, c'est vraiment sans trop y croire. Mais on sait jamais s'ils changent pas de cap. Au final, ces torpilles-là n'auront servi à rien. Mais c'est pas là. Regardez, je me remets le consommable. Hop. Mes torpilles sont déjà prêtes. Le lion qui arrive en face, bah, il est potentiellement ma prochaine sim. Un petit coup d'engin boost. le navire n'est pas spécialement rapide. C'est pas une honte non plus, mais voilà, c'est pas le destroyer le plus rapide. Hop là, on relâche des poissons. Donc, on fait un mur, un mur de torpille. Et du coup, en fait, ça va inciter les cuirassés, le joueur moyen, toujours, je parle pas du joueur cuirassé expérimenté, je dis le joueur moyen qui utilise sa portée d'artillerie pour camper derrière les lignes et qui sert à rien, bah, lui, il va être encore plus enclin à camper. Et même un joueur expérimenté, s'il a un off-sachio face à lui, qui ne sait pas où est la sachio, ou qui sait que la sachio est de son côté et qui n'a pas rien pour le spotter, il n'avancera pas. Parce que quand vous êtes cuirassé et que vous poussez et que vous essayez de faire bouger la ligne de front, ce que devraient faire les cuirassés et ce qu'on demande qu'ils fassent, tiens, regardez, bing, encore le corps pillé au but. Donc, on demande que les cuirassés fassent, qu'ils poussent, et bah, la sachio, c'est le navire qui va vous dissuader de le faire. Alors que déjà, les cuirassés ne le font pas assez. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce choix. Donc là, paf, j'ai mis 3 torpilles au but. Je suis à 137,4 dégâts. On ne m'a pas tiré dessus une fois. Tout va bien. Alors bon, on va se mettre un peu dans sa smoke parce qu'il faut utiliser un peu les canons. Là, en fait, les canons de la sachio, ce que je vais chercher, là, c'est de coller un dot de feu. Je me dis, voilà, un feu. Je me dis, le lion a réparé l'inondation que je vais causer. Donc, bah, je vais le brûler. Et en fait, les canons vont servir à ça essentiellement sur la sachio. Vous allez vous mettre dans votre smoke et vous allez essayer de brûler l'adversaire. Et puis, hop, on relâche les torpilles. Donc, c'est... Ce navire représente un véritable poison pour les cuirassés. Et là où ce n'est pas logique, c'est que quand le Shimakase, donc le tier 10 japonais, et ses 3 lanceurs de torpilles qui permettaient de mettre 12 poissons à l'eau d'un coup, et quand il a été nerf avec des torpilles qui sont opérées de très loin, on disait, ouais, le Shimakase, ouin ouin, il peut faire un tapis de torpilles comme derrière les lignes ennemies, enfin, les lignes ennemies, plutôt, ouin, il peut one-shot tout ce qui passe sur la map. Et du coup, on a nerf ses torpilles pour répondre aux ouin ouin des cuirassés. Et, pour final, sortir un truc qui est pire. Alors, dans la logique du développeur Wargaming, c'est, bah oui, mais les torpilles de la Sashio ne touchent que les cuirassés et les porte-avions. Donc, on peut pas camper derrière les lignes ennemies et couler tout ce qui passe impunément. Ah ouais. D'accord, donc on fait un truc encore plus pété pour contrer les cuirassés, simplement parce que, bah c'est bon, les croiseurs, on les touche pas. Et d'ailleurs, c'est quand même un petit peu aberrant. Moi, ce que j'aurais préféré à Kassashio, c'est d'avoir les mêmes diplodeurs torpédos que les panasiatiques. Ne pas avoir, par exemple, le consommable de rechargement accéléré. Et donc, de pouvoir être une menace aussi pour les croiseurs. Quitte à pas toucher aux canons, laisser les canons tels qu'ils sont en mode un peu anémique. Pourquoi pas ? Mais là, tel quel, en fait, moi je me suis retrouvé dans une partie, je peux vous dire, donner à toi, au revoir. Ah non, il les évite. Je me suis retrouvé dans une partie où en fait, il n'y avait plus que moi en vie et je ne pouvais pas décaper l'adversaire. Il n'y avait plus de cuirassé, il n'y avait que des croiseurs et un destroyer, je crois, et je ne pouvais rien faire. En fait, à ce moment-là, on n'a plus possibilité de tuer qui que ce soit. hop, voilà, on a un petit feu. Donc je vous ai dit, ça va être le but des canons. On peut quand même couler des destroyers au canon à condition d'attaquer sur un destroyer qui est déjà bien entamé ou éventuellement d'avoir du support. C'est vrai que j'ai déjà attaqué au canon d'autres destroyers parce que, voilà, j'avais un partenaire et du coup, ça permet de faire des dégâts. Mais en 1 contre 1 à vie égale contre un destroyer américain, russe, tout ce que vous voulez, vous n'avez aucune chance. Et je trouve même que face au Kagero qui est donc le tier 8 régulier côté Nippon, l'armement de la Sashio est un peu moins efficace. Alors, on continue notre petite séance de torpillage parce que là, je suis en massmoke. Personne ne vient m'embêter. Et là, regardez, lui, il va tout droit. Il va tout droit parce qu'il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Et puis en plus, il est attaqué de l'autre côté et là, bam, bam, le torpille. Il n'a même pas bougé. Il n'a rien vu. Alors donc, vu qu'il a réparé l'inondation vous voyez, je n'ai plus de tic de dégâts. Donc, on va essayer d'y mettre le feu. Si ça veut bien prendre. Non, toujours pas. Donc, on renvoie de la torpille. Allez. Les torpilles, ils ne vont pas y aller. Là, il a ralenti. Il va accélérer. Pour le coup, lui, il peut déjouer pas mal à Nasachu en accélérant et en ralentissant comme ça. Et voilà. Et je suis le dernier en vie de l'équipe. donc là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est ce que je vous disais. Bon, de toute façon, 1 contre 5, il n'y a aucune chance de gagner. Mais quand bien même là, je serais du 1 contre 2 avec un QR AC et une autre classe de navire, je n'ai aucune chance. Donc là, il ne reste plus qu'à farmer du dégâts mais la base est en train d'être capée donc ça va être fin de partie. Ouais, donc, une défaite mais quand même à 197 cas de dégâts. Et sincèrement, je n'ai pas été mis en danger plus que ça. Je ne me suis pas foulé. Je ne suis pas spécialement bon dans le tir des torpilles. J'ai souvent du mal à anticiper les mouvements adverses. Et malgré tout ça, je sors 197 cas sur une défaite. Je ne suis pas sûr que les torpilles auront le temps d'arriver. Ni même si d'ailleurs, elles iront au but parce que là, maintenant, je suis à sa place. Au QR AC, je me barre. J'essaye de présenter le plus faible profil et de ne pas me faire choper par la sa chiot. Enfin bref, ce n'est pas un navire dont je suis fan. Allez, ciao à tous ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada